Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4, Lions of the North ! Nous sommes toujours avec nos compères, Slan, Broodaf et Erdarine ! Salut tout le monde ! Salut ! Coucou ! Et nous sommes toujours un petit peu en guerre ! Un petit peu en guerre, de mon côté en tout cas ! Moi je le suis pas encore mais ça va pas tarder ! Et on va faire un petit nettoyage financier ! Moi je vais faire un lâcher de général ! Un lâcher de général ! C'est comme quand tu lâches des pernes de riz et qu'après tu leur tires dessus c'est ça ? Ouais c'est ça ! C'est exactement ça puisqu'il va en lâcher plein et il va en éliminer 2-3 ensuite ! J'en ai pris 7 mais j'en ai pas des aussi bons que la dernière fois, je suis un peu dégoûté ! On arrête le tournage on recommence tout de suite alors ! C'est mort ! Hop là ! Moi je vais faire quelques petites chartes ! Pour faire de la thune c'est ici ! Alors pendant ce temps là vous me voyez rien faire moi parce que comme c'est moi qui ai la sève, entre deux sessions, je jette un petit coup d'oeil à la map et j'ai donné un ordre de déplacement à mes bateaux, donné un ordre de déplacement à mon armée, mis un nouveau diplomate, je fais tout ça là juste avant la sève tranquille ! Chez moi, c'est un peu long quand même, 48 heures entre deux tournages, ça me fait pas beaucoup d'activité ! Ça me fait pas beaucoup d'activité ! Alors moi je vais déclarer la guerre tout de suite à la Lituanie et à la Mazovie, je vais mettre la Mazovie en cobelligérant, elle a pas d'autre alliés ! Et comme on dit dans les faubourgs, on va aller leur teutoniquer leur mère ! Je vois, super ! Et donc, c'est violent les faubourgs ! Ah bah c'est le langage de la street de Mariannebourg, tu peux pas test ! Allez c'est parti j'ai lâché ! Le mec, le mec, il a lâché ! Alors nous ici, on se prend un général de ce pas, et on y retourne au fight ! Et on a nos bateaux de commerce qui se poignent à la fête ! Quand vous avez marre de la vitesse 1, vous me dites et j'en passe en 2 ! Moi j'en ai marre ! Je me pose, j'ai un marchand qui attend de recevoir une mission ! J'ai un marchand supplémentaire avec mes chartes, excusez-moi ! Que je n'avais pas vu, pardon ! Et bah voilà ! Hop là ! Je l'enlève la pause ! Et on a en vitesse 2 ! Oula ! Ça va un petit peu vite ! C'est parti ! Je vais remettre en vitesse 1 ! Non ça va, ça devrait aller ! Je vais remettre en vitesse 2 ! Toc ! Élection à tête du pays ! Alors, j'ai combien ? J'ai tout ce qu'il faut en tradition ! Un 4-5-2, ça me fera un 5-6-3, correct ! Un 3-6-3, ça me fera un 4-6-4 ! Là, ça me fera combien ? 5... Je vais prendre... Oh, c'est dur ! Oh, c'est dur ! Je vais prendre Marco Toscani ! Voilà ! C'est parti ! Quand on a beaucoup de tradition républicaine, on peut se permettre de choisir ! J'ai donc un 5-6-3 ! Merveilleux ! Bon, moi je t'attends à t'étouer ! Et il est malhonnête ! Je me tape donc de la corruption annuelle ! Quel petit... Parfait ! C'est pas très très... Je me doutais qu'il était trop beau pour être vrai celui-là ! Populace suédoise, on s'en fout ! C'est marrant, le lituanien fuit devant mes 20 000 hommes ! On se demande pourquoi ! Il aurait attaque tout seul ? Ah ouais 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 ! Le signe, il est déjà dans sa propre guerre, ça sert à rien que je l'invite, il fait déjà des impôts de guerre ! Oui, puis il est un petit peu occupé en l'occurrence ! Mais entendre des trucs ! Ça va faire plus de poignard ! Alors je crois que je suis attaché à toi ! C'est de l'à peu près ! Ouais, comme d'habitude quoi ! De l'à peu près ! Mais oui, t'es bien attaché ! Je crois qu'il y a les rebelles de mon pays qui sont arrivés dans le tien, le signe ! Euh... plaît-il ? En Kareli du Nord ? Ou du Sud ? Je sais plus ! Ah euh... Avec l'exocom machin hein ! Séparatis Karelienne ! Bordel ! Ouais ! Comme si j'avais que ça à foutre ! Tu me donnes les passages, je peux m'en débarrasser pour toi hein ! T'as pas le passage ! Automan et Dulcadir ! Je sais plus ! Bah écoute, si t'es dans le coin, vas-y, fais-toi plaisir ! Je l'aime et je passerai plus tard ! D'abord je gère ma guerre ! Pas de soucis ! Je veux bien passer en vitesse 1 le temps de tenter un move avec l'Angleterre ! Je prends un risque ! Je prends un risque ! Vous avez fiffé quoi avec mes troupes là ? Elle va où ma manpower ? Alors... Ce sera... Bah écoute... Je sais pas trop... Parce que moi aussi je prends cher là ! Il y a une réponse mais elle va pas te plaire ! Ouais ! Alors on peut prendre une doctrine, allez ! En route ! Voilà ! Donc notre idée, comme on en a d'ailleurs pas mal discuté avec Sven, c'est de tenter d'attirer l'Anglais vers le bas pour ensuite prendre Ulster et le bloquer ! C'est chaud quand même hein ! C'est chaud quand même hein ! C'est chaud, c'est très chaud ! Surtout dû au fait qu'il ait plusieurs armées si ma mémoire est bonne ! C'est ça ! Alors... On va récupérer l'armée ! Le français... On va partir... En surrelation ! Parce que j'étais le seul pas allié avec le français ! C'est un peu abusé ! Et je prends... Ma quatrième euh... Comment est-ce qu'on appelle ça ? La réforme gouvernementale ! Ecoutez ! TAC administrative moins 10 ! Alors moi j'ai mis Sous en vassal ! Par contre je vais pas terminer la guerre avec les autres parce que je voudrais leur prendre toutes leurs terres ! Et j'attends de légitimer ! On le voit, il s'approche du Somerset ! Je mets une petite pause ! Je t'en prie ! Ah oui ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! J'avais cliqué sur Vassal, pourtant. Ok. Ben oui, j'ai juste pris les thunes, alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me pose comme ça, si tu veux vérifier. T'as juste fait une brode à fruits. Ouais. Bon, après, c'est pas très grave. Ta philalette, il passerait de 3 à 5 provinces. Je le boufferais dans la guerre contre le Castillon. Et puis au moins, ça te fait tout ça en moins à légitimer en expansion agressive en attendant. Voilà, ouais. Eh ben, bien joué. Ouais, c'est pas ce que j'aurais dit. On peut voir ça comme ça. Ok. C'est un petit misplay. Oh, il y en aura d'autres, des misplay. Jamais. Ouais, c'est pas ton genre. C'est pas le genre de la maison, voyons. Non, du tout. Pas du tout, on s'avance là. Oh, mais c'est super long, c'est quoi ça ? C'est de la vitesse 1, qu'est-ce que tu crois ? Non, mais c'est pas ça, c'est mon réseau d'espionnage en Hongrie. Est-ce qu'on a encore besoin de la vitesse 1 ? Apparemment, oui. Ouais, j'ai le doigt sur la pose, donc on peut... C'est parti. Attends, merde, excuse-moi. Ah non, c'est pas ça. Ouais, non, t'as fait pause. Euh, non, mais de toute façon, je ferais que je fasse pause parce que... Il y a un truc ? Oui, oui. Euh, non. Non, non. Mon amiral a pris un niveau, en fait, et je me demandais ce qu'il avait pris, mais ça va. Un niveau. C'est douloureux, mais il va s'en faire. Ah, mais putain, mais il y a un fort, là. C'est douloureux. Je vais te monter un petit peu mes sous, parce que les prochaines gars... Ouh, ça me plaît. Ça me plaît tellement. Oh, ça me plaît. Oh là là. Oh là là. Oh là là là. Ça me plaît. Il en a mis partout. Eh oui, c'est uniquement sur ma vue. Où est-ce qu'il va ? Ah, la Hongrie qui était en guerre contre l'Ottoman. Quelle surprise. Ah, c'est surtout la baffe qui vient de se mettre mutuellement. Ah, vas-y, dis-nous tout pour ceux qui n'ont que leurs oreilles. Allez voir ses oreilles pour pleurer. Allez voir la vue et faites pause. Allez profiter du paysage sur la chaîne de 119 minutes. Exactement. Alors... Bon, il veut la peine. Alors là, on l'énerve un petit peu. Il a défoncé ses armées. Son territoire est entièrement occupé. Et il ose, il ose me tenir tête et ne pas vouloir se faire annexer. On en est où au fait, là ? Le Jitsmart, c'est pas parti encore ? On va y aller, non ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? La guerre se passe bien. On n'a plus besoin de toutes ces forteresses. Ça vire. Corruption dans l'armée. Yuppi. Voilà, plus 7. Alors, juste deux secondes. Bénéfice ecclésiastique. C'est trop long. On repart. Il y aurait les relations avec le pape. Ça moindre des choses. Il y a pas longtemps même. Je suis déjà à 95 avec le pape. Je suis déjà à moins 34. Mais je peux remonter que de 20. Assez bizarrement. Il y a comme qui dirait légèrement rivaux. Je comprends pas qu'ils puissent me rivaliser. C'est vraiment de la saleté. Vous avez pas vraiment la même taille, ouais. Bon, l'institution, on s'en est où ? Un petit atelier à Mariannebourg. Ça avance doucement. C'est pas grave si ça avance doucement. Ouais, de toute façon, j'ai pas les thunes pour la payer. Ouais, ouais, toi, tu veux les thunes que je te file. Prends ton temps, te stresse pas pour ça. Non, mais c'est le colonialisme. Tu vas mettre tellement longtemps à l'avoir. Tu vas te faire surtout tellement de thunes. Ben oui, c'est bien pour ça que j'espère qu'il n'y arrivera tellement longtemps à l'avoir. C'est un par mois que tu me donnes, donc ça durera pas plus de 100 mois. Mais 100 mois à 5 pièces d'or. Alors malheureusement, c'est vrai que ça serait quand même cool d'avoir des fusiliers marins. On va pas se mentir. Moi, il faut que je change de doctrine maritime pour en avoir. Mais après, ils vont être tellement violents. Pas violent, ça prend plus de dégâts que les autres, mais c'est pour les débarquements. Pour les débarquements, c'est quand même top. Et surtout, le portugais a non seulement une doctrine maritime, mais il a deux possibilités sur son vaisseau amiral qu'il peut mettre et que les autres pays n'ont pas. Tu veux nous en parler, Bouddhaf, de ce truc monstrueux pendant que je prépare ma guerre ? Alors, si tu veux, il est où le bateau amiral ? Je peux pas, j'ai pas les 100 pièces pour montrer, pour lire exactement. Mais en gros, j'ai une réduction de coût de canonnade et une réduction de 40% quand même. Un impact final que j'ai, que je peux avoir, qui réduit aussi de 40%. Et pour les fusillés, j'ai une vitesse de débarquement de moins de 66%. Cumulable avec... Ah oui, avec le truc de base des fusillés qui est déjà quand même plutôt pété, quoi. Non, non, cumulable avec sa doctrine qui rajoute 33%. Oui. Donc lui, il a des fusillés qui peuvent débarquer deux fois plus vite que les fusillés des autres pays. Ça, c'est pas tout pété. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est trop long. On me demande comment c'est possible. Bon, il semblerait que ce soit à peine jouable quand même, cette tactique. Ah, c'est trop chaud. Ah bah le suédois, il s'est occupé de tes rebelles. Ah bah parfait. Ah ouais, je me disais bien, il s'était barré du monster. Il devait sûrement faire quelque chose. Du coup, on va... Ah, vive la Bretagne libre ! Quoi ? Sérieux ? Non, il y a des séparatistes. D'accord, oui. Ils vont pas se dépréer de l'entend. Ça va durer trois secondes. Là, il y a un D3, hein ? Ouais, il y a un D3. La Savoie, elle est dans le mal. On regarde entre qui, là, pour que Genève ait tous les territoires ? Techniquement... Genève, Suisse, Gênes et Milan. Ah, ok. Je viens de voir passer 40 000 Ottomans. Si je débarquerais, est-ce qu'ils peuvent venir ? Il a des troupes, l'Hongrois ? Oh, merde, il reste 1 000 à Hongrois ! L'Ottoman, il est à 39 000 avec 2 000 de réserve. Il va revenir... Comment ça fait qu'il peut revenir ? Du coup, on va aller direct là-bas, hein ? Paf, paaf, paaf ! Zeta, qu'est-ce que tu me veux, Zeta ? Je ne sais même pas où c'est Zeta. Moscovie m'a rivalisé, ok, pourquoi pas. C'est à côté de Kosovo ? Ouais, je l'avais trouvé, en vrai. Mon pays n'est pas si grand. Euh, non, qu'est-ce que tu fais ? Stop, stop, stop. Il est là. Je vais en guerre contre qui ? Palatina, Sax et Thuringe. De toute façon, notre objectif, là, il est de faire... Traîner la guerre, pourrir la guerre, jusqu'à ce qu'il y ait une paix qui se déclenche. Très clairement. Une paix pas trop défavorable pour toi ? Ouais, c'est ça. Pas trop défavorable pour moi. D'ailleurs, je vais voir si... Avec potentiellement l'utilisation du blocus pour... Bah là, ça se voit de toute façon, dès qu'on fait du blocus, on regagne un petit peu de score. Je vais regarder un petit peu la paix. On n'est pas si loin, hein ! Plus 23, moins 34. Pour une paix blanche ? Pour une paix blanche, ouais. Excellent. Non. Alors moi, pendant ce temps-là, j'ai fini ma guerre avec... Avec la Lituanie et la Mazovie, et je m'attaque à Smolensk, parce qu'il n'y a pas de raison. La jolie polosque que tu as fait. Oui, je vais aller voir, tu vas faire intégrer dans pas longtemps. C'est déjà fini ta guerre, Lituanienne ? Ouais, ouais, c'est déjà fini, je les ai vraiment démontés. Mais j'ai rien vu, j'ai pas eu le temps de regarder. Ah bah, il y avait 6000 hommes, je crois, à contre-auté 30000, c'est un truc du style. Oh, il y en avait un petit peu plus, il y en avait un petit peu plus. Juste, 6000, c'était après le premier choc. Ils avaient 18000 hommes et 5000 hommes. Bon, voilà, j'en ai stackwipé un paquet, j'ai mis des baffes à l'autre, il est parti se planquer près de la Crimée. J'ai pas trop bouffé, parce que vu qu'après je vais tomber sur la Hongrie, dès que j'aurai fini de siéger Molensk. Tout le monde va lui passer dessus, à la Hongrie. Ah bah ouais, il a plus des territoires en Bouddhaf. Pardon ? T'as besoin de bateaux ou pas ? Non, pourquoi ? J'en ai 50 euros là, je peux te les vendre si tu veux. Pour rien. Des bateaux comment ? 3 galères de bateaux de transport. Les bateaux de transport, à la limite, pourquoi pas ? Je te les amène et puis je te les vends tous pour rien. C'est ça où je les détruis. Il faut plus de vision sur son pays, il faut avec ses troupes. Et bien écoutez, on dira merci à l'Ottoman, qui non seulement a fait la guerre au hongrois, mais a d'abord persécuté les trous du hongrois, me permettant de conquérir la moitié de la Hongrie, avant même que lui commence à prendre des terres. Tranquillement quoi. Ah bah, le bohémien m'a appelé dans la guerre, tiens. Quelle surprise. Ah, il y va le bohémien ? Bon bah alors, je me dépêche de prendre des terres au nord. Ok, là il a réussi à passer. Alors la question qu'il se pose, c'est quand une troupe, là j'aurais peut-être besoin de ton avis, Célan, tu dois pas le voir, mais l'anglais, il a posé ses troupes tout en haut des ébrides extérieures, là. Tout à fait. Pour l'instant, il l'a pas pris. Du coup, est-ce que son chemin est bloqué avec mes bateaux ? Pour l'instant, oui, mais quand il l'aura pris, il pourra passer. Quand il l'aura pris, il pourra passer, ouais. Pour passer outre, il faut posséder dans la guerre les deux provinces, et pas juste un droit de passage. C'est-à-dire qu'il peut pas demander un droit de passage sur l'autre côté par exemple, ça ne marche pas. Les bateaux vont quand même bloquer. Il faut que les deux soient sur des belligérants qui soient dans son camp. Et là, il peut passer outre les bateaux. C'est ce qui m'est arrivé à Gibraltar. Il pouvait passer parce que la grenade était dans la guerre avec Maroc, contre moi. D'accord, d'accord. On a quand même peut-être une opportunité par les... Ah oui, tu les as mis à Gibraltar, d'accord. Alors, qui est sorti en train de missionariser le Congo ? Excellent. Je m'en pose plein de messages. Vendre une flotte, je peux pas te le faire pendant la guerre, d'accord. Le 8 septembre, elle arrive beaucoup trop. Alors, réforme du gouvernement, missionnaires, puissance plus 2, absolutisme maximum plus 5, coût de maintien des missionnaires, moins 50%. Allez go ! Allez go, c'est fait ! On va continuer de convertir Novgorod et Polotsk. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va fusionner et récupérer juste les navires de transport. Alors, détection des espions étrangers, plus de 20%, useless. Ah mais impossible de détacher un navire de transport qui a une armée à bord. C'est l'une, ça ? Bah, du coup, je détache les autres, c'est hautement con. N'importe quoi ! Sérieux ! C'est de la conversion, parfait, c'est du prestige, donc j'ai absolument pas besoin, il fait que je suis à 100. Toi ! Et on va faire un petit blocus sur Londres, pour le plaisir. Donc ici, il suit le long droit, il a plus de troupes. Bah ça fait longtemps ! Mais il a vraiment longtemps qu'il a plus de troupes. Ah, là il y a Fight. Il se fait assiéger de partout. Il est encore allié à la Saxe. Que mon ami bohémien n'arrive pas à défaire, c'est pitoyable. Ah ! Il s'attend qu'il se dépêche. La vache. Le... En Angleterre, ça n'a rien d'étonnant. Non, non, l'Angleterre, rien de... Enfin, l'Angleterre, il y a Cork qui a sorti le Dismart que j'avais asségé et il me l'a filé. Oh, t'es pas dans la merde ! Oh, c'est con ça ! Oh là là ! Oh, ça peut piquer ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Attends, faut que je regarde la carte de ton expansion agressive parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la COA. Oh, ça a l'air d'aller ! Tu sauras ça bientôt ! Carte diplomatique... Il n'y a pas vraiment plus de gens qu'avant. C'est où déjà l'expansion ? C'est dans l'opinion ? Danemark... C'est dans la diplomatie. Le signe, tu me confirmes que t'es bien allié à Castille, Portugal, Aragon, France, Hongrie, Lituanie, Antétonique et tout le monde pour pouvoir te protéger en cas d'agression. Tout à fait ! Il serait temps de commencer à y penser sinon ! 86 pour légitimer ça, c'est terrible. Ça va surtout piquer, c'est quand l'Empereur va te la réclamer et que tu vas refuser. Oh, pas sûr ! C'est dans l'Empire, Dithmars ? Ouais, c'est dans l'Empire. Non, ça va, ta coalition, elle a pas vraiment augmenté. Ah, les nobles de Suède mécontents, plus 25% d'aspiration à la liberté en Suède. Très bien. Tiens, tu viens de mettre une buff à la flotte anglaise. Complètement, c'est l'objectif. Fin du siège de Smolensk, parfait. Parfait, parfait. Donc les 11 000 hommes qui sont là-bas, ils retournent en direction la Hongrie. Bon, il va falloir qu'on aille se reposer un peu, par contre. Alors, je peux prendre une deck militaire à plus de 50% ? Bah on va attendre. Revendication d'un territoire illégal de la part de l'Autriche ? Non. Bah là ! C'est là où ça va piquer ! Les bateaux, on en a un qui a 14%, ok. Sinon ça va en vrai. On va laisser celui qui est un peu péter. On va refortir. Avec notre groupe. On va passer un élu. Si ça dégage cette forteresse, ça sert à rien. Mais bon, je l'ai vu passer en Bohème alors. Ça y est, j'ai la renaissance. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand je continue à contrôler toute la Hongrie, que la Hongrie n'a pas de troupes, bah le Bohémien, il est quasiment incapable de faire le moindre score de guerre dans sa guerre. Il n'arrive même pas à défoncer la Saxe et Thuringe. C'est pitoyable. Il faudrait une vision là-dessus. Et moi, je ne suis pas pressé. Alors, on va quand même par sécurité. Oulah ! Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? La révolution marche en Suède. Déjà. Est-ce qu'on s'effraie de quelques insoumis ? 18 régiments, 16 régiments, 17 régiments, 18 régiments, 14 régiments de prétendants qui se lèvent. Ah, mais je crois que ça, c'est l'événement que tu attendais. Ou alors, on rassemble nos opposants suédois pour trancher la question. On gagne 1 en stab. Ah, tu vas les poignarder dans le dos ? Non, ça ne déclenche pas du tout un événement qui s'appelle le bain de sang de Stockholm. Et c'est exactement ça que tu attendais. Ouais. Et du coup, je ne sais pas trop si je les bute ou si je les suicide. Dans tous les cas de figure, c'est la même chose. On va les suicider. Les petits suicidés ? Alors... C'est-à-dire que... Super ! Ardarin ! C'est des blagues de live, ça ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! J'assume mon humour en toutes circonstances. Le public serait déçu si je ne faisais pas ce genre de vannes moisies. Donc on a fait arrêter, juger et exécuter pour hérésie tous les nobles qui s'étaient rendus à mon grand banquet pour célébrer mon couronnement. Ah ! C'est les noces pauvres ! C'est terrible ! Ceux-là, sans doute, était cela un acte d'une grande cureauté, mais il était indispensable. Bah oui ! Par contre, la Suède n'a pas aimé. Ta guerre va se terminer un jour, Broodaf, là ou pas ? Alors, du coup, je vais regarder un peu ça. Quelques mois, ouais ! D'ailleurs, Broodaf, j'ai entendu que tu venais d'avoir la Renaissance. Ouais, enfin, je l'ai eu dans la capitale, je ne l'ai pas encore payé. Ah, parce que moi, je l'ai déjà adopté, dans tout le pays. Oui, bah... Nous, on est loin de la Renaissance. Parce que moi, je ne suis pas loin de la Renaissance, peut-être. Je vais baisser un peu comme ça, ok. Moins 139 pour l'opinion suédoise. Moi, tu vois, je vois déjà toutes les côtes américaines. Allez, hop ! Soutiens l'indépendance ! Il accepte ! C'est vrai ? T'as soutenu ? Non, mais non ! Maintenant, il est loyal vers le Danemark, il refuse. Non, il est loyal quand même. Il a 85%. Je pense que quand on veut enlever la pause, ça va se recalculer. Ah, le moment qu'on attendait ! Faut bien se marrer. Alors, le signe, t'avais déjà demandé une pause, il y a genre une minute. Ouais, mais moi, je demande des pauses tout le temps, moi. Toutes les secondes. On le sait que pour cette guerre, il y a des pauses à prendre. Milan a officiellement annoncé que Venise est sur le Val. Mais pourquoi tout le monde sur moi ? Qu'est-ce que j'ai de spécial, quoi ? Je sais pas, toi aussi, t'aurais pas un peu d'expansion agressive à tout hasard ? Bah, tout petit peu. Mais pas en Europe, hein ! Je vois que la France a mis une grosse baffe à la Bourgogne. J'avais pas vu ça. Ouais, ouais, la France a fait plaisir. Mais je vais en prendre de l'expansion agressive, t'inquiète. Ça me fait plaisir. Bon, elle finit cette guerre avec l'Angry, j'ai dit le territoire à les récupérer, moi. Ah, c'est vraiment pas le moment. Ouais, c'est pas tout de suite, tout de suite. Allez, hop là ! On récupère ça, et on va aller aider notre ami suédois, norvégien, qui est en train de galérer. Hop, c'est parti. Tu m'en sors de ta guerre, mon bon signe ? Euh, je m'en sors, c'est peut-être pas le mot, mais... Là, c'est terminé un jour. Alors attends, là, il y a une infiltration ennemie, là. Oh là ! 7000 hommes et 8000 hommes, et nous, on est 15000, là, c'est un peu tendu. Bah, il est à moins 8, c'est pas si mal, hein ! Ouais, non, bah, on résiste, quoi ! Mais là, j'ai réussi à reprendre l'objectif de corps. C'est peut-être des infiltrations ennemies. Bah, c'est qu'il y a Geldr, qui est toujours... Non, le Monster, qui est toujours dans la guerre, et qui vient de prendre en bourre, là. Donc, il peut pénétrer sur mon territoire, un peu. Un peu. Donc, on va se replier sur la capitale, tranquillement. Toi, t'es réparé, pas encore complètement. Moi, j'attends le résultat de trois sièges. L'Ordre, je te dis qu'il a pris une province en Hongrie ! Ouh, c'est chaud, ta guerre, hein ! Bah ouais, c'est chaud, hein ! Et moi, j'attends qu'une chose, c'est que toi et l'Ottoman, vous arrêtiez, là. Parce que je veux récupérer des provinces. La trêve avec l'Ottoman vient d'expirer ! Ouais ! Ah, Palatinaï faible ! Il faut y aller en jouer ! Très bien joué ! Alors, attendez ! Je vais sortir le Palatina de ma guerre, ça va déjà un petit peu beaucoup changer les choses. Bon, il y a 8 miens, là. Je m'ennuie ! Je crois que je vais encore faire un petit général. Alors, il n'y a pas moyen de lui demander quoi que ce soit, hein ! Tant qu'on n'a pas 10 de score de guerre contre la personne, il reste là. Il ne peut rien demander. Je pourrais peut-être aller là-haut, plutôt, parce que... Il a quand même un général 4-2 sièges, lui, hein ! Ça peut aider. Du coup, je vais reprendre les mercenaires, ici. Il vient d'avoir un 3-5-4-5 ! Ah, c'était bien, 5 en siège ! Attendez deux secondes, j'ai mes légitimations qui se sont terminées. Je vais donc pouvoir faire ma paix. Et ne me dis pas qu'on va arrêter l'épisode là-dessus, quand même ! Bah écoute, je pense que si ! On pourrait, hein ! Parce que ça fait quasiment une demi-heure ! Oh la 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 ! Terrible ! Terrible ! Déjà, déjà ! Ok ! Alors, hop ! Bah du coup, j'en mets à la pause ! Attends une journée, s'il te plaît ! Une journée ! C'est trop cher ! Voilà ! Pour que je puisse faire la deuxième paix ! On arrive... On arrive quand ? Le 9 août ! Le 9 août ! Ah, enfin ! Je suis sorti de ta guerre ! Elle est plus qu'une forteresse, là ! Oh putain, t'es à moins 7 ! Mais c'est long ! Non, non, mais attends ! Il y a le général 4 qui remonte, là ! Tu sais quoi ? Je t'envoie mon général 5 en prime ! Vraiment marre d'attendre ! Ça suffit un peu ! Il faut encore que je sorte la Saxe de la guerre ! Et la Saxe, moi, j'y vais pas, donc j'attends ! On lèvera pas la pause, Brudav ! Tu verras quand c'est bon, on fera la petite conclusion ! Mais c'est bon, de toute façon, il parle pas Brudav, donc on peut y aller ! Ah, c'est bon, c'est bon, c'est fait ! Bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode ! J'espère qu'il vous a plu ! N'oubliez pas d'aller voir la vue de nos compères ! Il y a de l'action aussi ! Moi j'avoue que c'était beaucoup de micromanagement pour cet épisode ! Ça sera probablement paraitre dans le suivant, mais l'Angleterre commence à souffrir un peu ! Et surtout, tu as eu un event extrêmement important pour la suite de l'aventure ! Tout à fait ! L'event de la fameuse chaîne de la noblesse suédoise ! Maintenant, il faut juste faire redescendre son inspiration à liberté à 10%, ce qui va prendre un peu de temps, mais qui est pas inenvisageable ! Ça dépend, si t'as du prestige, ça peut se faire très vite ! Je peux l'attaquer et lui prendre des terres ! Je peux pas, c'est une PU, je peux pas gérer avec le prestige, par contre je peux développer son territoire ! Ah ouais ! C'est un double tranchant ça ! Mais bon, vu que l'objectif sera de la laisser en 10 ans, ça peut s'entendre ! Au revoir tout le monde ! Salut salut tout le monde ! A bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501